Il s'est caché et il s'est violonné. Il n'y a pas de retour de parquet, il n'y a pas de sangou. Mais tout ça pour l'humilier. Alors que la justice n'est pas là pour l'humilier. La justice n'est pas là pour déshumaniser. Mais la justice est là pour rendre humain la personne. Maintenant, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé à l'extérieur du pays. Il n'y a pas de mouvement. Il s'est passé à l'extérieur du mouvement des femmes, des jeunes, des enseignants. Je ne peux pas le dire. Mais pour Matisse, il s'est passé. Il s'est passé à l'extérieur du ministre. Il s'est passé à l'extérieur du député. Il s'est passé à l'extérieur du député. Il s'est passé à l'extérieur du premier problème. La justice a fait une indignation sélective. Par exemple, notre président de la République a dit une clochardisation. Mais cela ne veut pas traiter la personne de clochard. Il s'est passé à l'extérieur du député. Il ne faut pas traiter la personne. Il ne veut pas traiter la personne. C'est ce qu'on a fait pour la tromper. Il est passé à l'extérieur de la tromper. Il a dit que c'est un problème en commun. Si tu peux vous dire que c'est un problème, c'est que tu te dis en même temps. Si c'est un problème de la situation, c'est qu'il n'y a pas d'échoir. Ils sont fatigués. Pour que l'on soit dit que tu peux utiliser Je n'ai pas le cas. C'est bien. Quelle soit Alfa, que nous ne pouvons pas le savoir que tu n'as pas besoin. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Personnellement, je t'ai engagé, je m'en prie. Je m'en prie parce qu'il y a eu un chalifé à Babakar Mboub. C'est un imam, un oustaz. Si tu vois ce qu'il y a, il faut qu'il n'y ait pas d'amour. Il n'y ait pas d'amour qu'il 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 n'y ait pas d'amour. Comme Challah les a fait une chaleure. Mais même si Challah on a fait une chaleure, il a fait un sang chan. Quand le Président Oussmannson, je dis sans être le Président Oussmannson, c'est parti pour passer. Tu l'as pris quand même personne, mitraille à lui, il m'a dit qu'il fallait aider à lui. Uns'ont fait une erreur. Tu nous le fais et qu'on les fasse. Je crois que nous avons été en train d'être en train de se faire à l'école. Ce qui m'a dit que l'école est en train de se faire à l'école. Et lorsque je suis au-delà de la salle, j'ai le droit de me faire à la maison. Je vais prendre toutes mes responsabilités. Je vais le faire à l'école. Je vais le faire à l'école. C'est ce que je veux dire. En tout cas, je ne suis pas d'accord que Ousmane Sonko soit un président de la Sénégal ou un bébé. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, quoi que l'on puisse dire, que le président de la Sénégal, c'est le premier ministre de l'État sur les réseaux sociaux. Il n'est pas d'accord. Parce que si vous êtes venu au Sénégal, vous êtes venu à l'épreuve. Ils sont venus à l'épreuve. Donc, si vous êtes venu à l'épreuve, vous êtes venu à l'épreuve. Et c'est ce qui est venu à l'épreuve. En tout cas, nous sommes venus à la diplomatie. Donc, nous devons les garder pour prospérer. Je ne suis pas venu à l'épreuve. Je ne suis pas venu à l'épreuve. Je ne suis pas venu à l'épreuve. Par rapport à la régulation des réseaux sociaux. Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. L'année dernière, le président de l'État est venu à l'épreuve avec son gouvernement. Pour qu'on puisse régler les règles à l'épreuve. Parce qu'il y avait à l'époque, le président de la revue Makissal, il n'a pas eu les mesures, mais il n'a pas eu les mesures. Non. Prendre des mesures, dans le but, vraiment de réglementer. Il n'a pas eu les mesures pour faire peur. Il y a une différence. Parce que Makissal, la mesure que je vais prendre, c'est pour se protéger. Il n'a jamais dit qu'il n'a jamais arrêté. Il n'a pas eu les mesures. Au contraire, il n'a pas eu les mesures. Il n'a pas eu les mesures. Il n'a pas eu les mesures. Ce qui se ruose le mec des gens, il n'a pas eu le pouvoir. Il n'a pas eu les mesures. Il n'a pas eu les mesures. Après, on a eu les mesures. La recherche a du droit à la recherche et la recherche est économique. Nous sommes indifiés, mafias 4-4. Qui a une page, tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'on est en train de sortir. Nous sommes heureusement, nous sommes en train de se faire des choses. Nous sommes en train de se faire des choses. C'est ce que nous sommes en train de se faire des choses. Donc, nous sommes en train de se faire des choses. Alors, nous sommes en train de se faire des amnesties fiscales. Vous savez, c'est un chaos journaliste. Tout ce qui nous a dit, nous avons dit qu'on ne peut pas se faire des choses pour nous parler de la République. C'est ce qu'on a dit. Ce qui me dérange, c'est Amnesty. Qu'est ce qu'on appelle Amnesty? Parce qu'Amnesty, c'est ce qu'on appelle les droits. Qu'est ce qu'on appelle Amnesty? Parce qu'on appelle Amnesty. Si on appelle Amnesty, il y a un crime, il y a un crime, et qu'on ne veut pas le faire. Parce qu'on appelle Amnesty. Amnesty fiscale. On appelle Amnesty. Et puis, on appelle Amnesty. Et puis, on appelle Amnesty. Et puis, on appelle l'angage métaphorique. Mais l'angage métaphorique, c'est la métaphore. C'est une comparaison sans outil. Sans outil. C'est ça. Donc, il y a une comparaison, il y a deux d'euros. Et puis, est-ce que la fiscalité, les journalistes, les journalistes, les Sénégalais, les Sénégalais, il y a un peu de temps. Est-ce que vous voyez ? Donc, la métaphore, c'est la seule. La loi de défiance, c'est qu'il n'y a pas d'impôt, sans texte. Pas d'exonération, sans texte. Pour vous dire qu'il n'y a pas d'impôt, il faut qu'il prévoit. Pour vous abonner les impôts, il faut qu'il prévoit. Et pour qu'il prévoit, il faut que nous passer par ce que l'on appelle la loi rectificative. La loi rectificative, c'est qu'il n'y a pas d'urgence pour qu'on rectifie les lois pour contrôler les dépenses ou bien les dettes publiques. Et c'est ce qui doit être l'Assemblée Nationale. Mais est-ce que la responsabilité, l'engagement, le président, qui a été concerné parce qu'il a été très évolué et il a eu les premiers lois qui ont été amnestie. Oui, dans la campagne de 2011, je n'ai pas besoin de rien le Sénégal, il ne faut rien. Qu'est-ce qui doit être la justice ? La justice, la justice, l'idée que vous pouvez vivre en 2011 et en 2012, en 2013, il faut à les créer. C'est ce que je te disais que ma mère. Donc, vous devriez dire que l'on doit être basé sur le président. C'est une participation volontaire et obligatoire non remboursable mais c'est une participation volontaire et obligatoire non remboursable. Les journalistes ont été dénoncés et ils ont été dénoncés et ils ont été dénoncés. Ils ont été dénoncés et ils ont été dénoncés. La société ne peut pas être dénoncés. Est-ce que la société a été dénoncée et a été dénoncée pour contribuer à la motivation et révolter pour la société ? L'impôt est une participation obligatoire. Ce n'est pas que si elle est dénoncée, elle peut être dénoncée. Si elle est dénoncée, elle peut être dénoncée. Si elle est dénoncée, elle peut être dénoncée. Mais si elle est dénoncée par force, en tant qu'une personne qui a eu du civisme, si elle a eu un contentement, elle a eu un contentement. On ne peut pas faire plaisir en créant l'injustice. Pour faire plaisir aux journalistes, on a créé l'injustice. Le président Ousmane Song, qui était dans l'opposition, il a dit que les journalistes étaient des 4ème pouvoirs. Il a dit que le président Ousmane, il avait dit que le président Ousmane, il avait dit que je ne l'avais jamais vu. Il a dit que j'ai été dénoncée par l'injustice. Il n'y a pas d'argent pour que j'ai été dénoncée par l'injustice. Mais c'est ça le rôle du média. Est-ce que c'est le rôle du média ? On a dit que le sabotage de la famille. Dans les médias, on l'invite. Si on l'a dit, on l'a dit. Si on l'a dit, on l'a dit. Si on l'a dit, on l'a dit. Le journaliste a des règles d'éthique et d'éventologie. Qu'est-ce que tu as dit ? Il n'y a pas d'autre passage. Mais nous, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on l'a dit ? Le 1er juin, on l'a dit qu'on l'a dit sur les réseaux sociaux. Ils l'ont invité. Il faut que les journalistes aient l'humilité d'accepter qu'on les critiqueraient. Il n'y a pas que les journalistes aient l'humilité d'accepter qu'on les critiqueraient. Il n'y a pas de magistrats. Les policiers se font comme ça. Mais si je ne me critiquais pas, c'est ce que je veux. Le corps n'a pas de bien, il n'y a pas de bien. Mais les journalistes... Tu vas aller à la télé pour défendre les gens. Tu as dit qu'il n'y a rien. Pourquoi? Je ne devais pas être un homme. Je ne devais pas être un homme. Je ne devais pas être un homme. Je ne peux pas le dire. Je ne vais pas le dire. Mais on est au 21ème siècle. Nous savons ce que nous savons. Nous savons l'éloquence. Nous savons l'élégance. Mais c'est ça. Je suis contre l'amnesty fiscale. Déjà, l'amnesty me dérange. Nous avons des programmes. Maintenant, il y a des téléphones. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Par exemple, si vous avez des gens qui apprécient, nous avons des preuves. L'administration a aussi une clémence, elle peut expliquer avec des papiers justificatifs qu'on vous aille ou qu'on vous aille ou qu'on vous aille. Peut-être que la COVID-19 a été créée, un vide financière jusqu'à présent et qu'il n'y a pas pu vous remercier, mais ce sera cas par cas. Mais je vous ai dit qu'il faut que les enseignants vous aille. Anze, on vous aille ou qu'on vous aille? Oui, en tout cas, ce que je disais par rapport à la fiscalité de la presse-vie... Amnesty fiscale. Oui, Amnesty fiscale. Nous avons l'administration en fait. Tu sais ce que je disais maintenant. Parce que aujourd'hui, la presse-vie n'a pas d'accord. Nous devons faire des impôts. Un cori ou une corporation peut faire la même chose. En ce moment-là, notre trésor-compte n'a pas d'argent. Donc, comme je l'ai expliqué, même si on vous aille, parce que tout simplement, ils ont subi des préjudices, ou ils ont subi des dommages, ils ont subi des préjudices. Ils ont subi des préjudices, ils ont subi des préjudices, ils ont subi des préjudices. Ils ont subi des préjudices. Mais je vous ai expliqué, parce que si vous avez 40 milliards, 40 milliards, ils ont subi des préjudices. Il y a deux écoliers. Donc, tout ça. Et nous, en plus, nous, nous sommes tous les préjudices. C'est un problème. Il y a un problème. C'est ce qu'on a fait. 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 Nous allons parler de l'affectation. L'affectation du général Solaïmane Kande a beaucoup de débats. Je ne sais pas comment il y a. Mais c'est rare qu'il y ait un général qui s'affectait. C'est ce qu'on a fait. Nous allons interpréter. Nous allons parler de la directrice de la publication. Le quotidien.